L'équipe. Avant de commencer, il faut savoir que La Reprise, c'est le concept de rappellite qui permet à un artiste de reprendre l'air d'un cube super connu et de le modifier à sa sauce. L'objectif n'est pas du tout de faire une cover ou de reprendre l'intégralité du titre original. Au contraire, le but est de partir de la mélodie du refrain pour créer un nouveau titre dans un univers musical différent. C'est l'équipe. Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Reprise, toujours au-dessus des bras longs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une des plus belles voix de ce game, Benhab. Frérot, ça va ? Tu vas bien tranquillement ? Car moi, je ne t'ai même pas vu. Merci d'avoir accepté l'invitation, j'ai envie de dire. Merci à toi, merci à vous. Ouais, 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 c'est Benhab. On se retrouve pour la reprise sur Rappelite, la Bax. Alors Benhab, c'est quoi le son qu'on reprend aujourd'hui ? T'as envie de travailler sur quoi ? Christophe Maé, on s'attache. Je kiffe. Je kiffe. Ah ouais, classique. Classique de l'époque, ça. C'est vraiment la séniale, l'époque. Tu vais faire dans quel délire ? Un délire un peu... quoi ? Zumba ? Un peu peu rare, un peu peu rare. Un peu rare ? Moi, c'est du... Faut que je le ramène en Benhab. Bah vas-y, on va se mettre sur la prod. Mitch, t'es chaud ? Ah ouais, on va déjà sur quoi on va partir, c'est sûr. Tranquillement. C'est comment la prod, les gars ? Alors là, on est parti sur un truc un peu dans ton univers. Benhabesque, tu vois ? Benhabesque, dans ton délire, dans les séorités que t'aimes bien. Enfin, qu'on pense que t'aimes bien, tu vois. Petite guitare, pour commencer. Ça, c'est l'eau. Et le refrain, le gâteau en même temps. Ok, ok, ok. Et qu'on s'empoisonne. Ah ouais, ça va bien. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est ça ! C'est ça ! Vous êtes chaud, les gars, là, vous êtes chaud. Tu vas remodifier, c'est comment ? Peut-être accélérer un petit peu le BPM. Accélérer un peu ? Ouais, peut-être. Deux ou trois. Que ça soit peut-être un peu plus dynamique. Ouais. Tu me dis. C'est ça que ça rend mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Carré, franchement, j'ai hâte d'écouter ça, ça a l'air vraiment lourd. C'est carré. Donc là, Pedab, il a fini d'écrire son premier couplet, là il est en train de le poser. Apparemment, il a déjà le refrain, tout. Donc là, on va voir comment ça se passe. Mais vous entendez, on a mis l'autosune par sécurité. C'est très bien que Benab, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça peut parler, les métaux. Trois ans, c'est à la cité. Langues de bois, faut éviter. On va quitter le ghetto. Le tout chier est effuité. Trop de soucis en vérité. Ça va rouler en détail, ça prend les roules ou les cailles. Les bacs au fond des rondes, j'ai envie de me barrer en taille. Je laisse les jaloux dans le rétro. RS, mes tempêtes, les grossissent comme un métro qui finit sous enquête. C'est carré. Normalement, elle est carré, celle-là. Et t'as vu les deux phrases là ? Ça vend mots là-haut, détail, ça vend les roules. Est-ce que tu peux prendre celle que j'ai fait là tout de suite ? En fait, j'ai fait phare dessus. Ok, attends. Voilà. Parfait. C'est VOUP. C'est VOUS, parfait. C'est toi, parfait. Oh, le brancheur. Moi, je pense que c'est toi-même, parfait. Ouais, ouais, ouais. On a un refrain, on a un foulard, on a un foulard. C'est vous, vous êtes chaud les gars. Voilà, c'est lourd. Ça c'est le bainab, ça c'est du bainab. C'est du bainab de le rocher. Vous savez, moi j'aime bien les fans de... C'est bainabesque. On est bien cette expression. C'est bainabesque. Tu peux lui reprendre. Je vais déposer vos revêt. Tu en recharges le monde partout sera. Ça va, on regarde. C'est naturel. Exactement, c'est le côté naturel qu'on aime dans cette prise. Côté authentique, côté... Tu peux le mettre, voilà. Tu sais ça, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Même aux grands chanteurs qui ont une grande voix comme B. C'est ça. C'est trop bien, là. C'est trop bien, là. Et on fait dans la finesse. Je suis vainqueur au final. Je finirai dans le Guinness. J'ai la chance au Pénard. Déterpuis la primaire. Ça bosse en familial. Après ACDLR. Je vais revendre des filiales. Des filiales. Des filiales. Où le détail ça vole. Vas-y, viens, on refait ce que tu veux. Vas-y, vas-y. Essayez de faire ça, attends. Non, attends. C'est pour ça que je vous ai dit. Il a fait exactement la même chose. Les gars. Voilà, les gars, je sais ce que je fais. C'est pour ça que je vous ai dit. Même moi, à la fin du premier couplet, je vais faire le pré-refrain, l'armeau. Après, je vais revenir sur les ambiances. Les ambiances, je vais le faire à la fin, fin, fin. Pour les deux couplets. Vas-y. Fais une bénabe. Fais une bénabe sur la fin. Benab. 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 On rend le son comment. Fais une baisse ! Fais la baisse ! Déterpie la primaire, ça bosse en familial, après la CDLR, je vais revendre des filiales. On profite du fait que Chris soit en train de mixer. Un peu le son, pour un peu le parallèle du projet. On a les deux instigateurs, Versa et Benab justement à la réa, la production de 90% des morceaux et Benab qui chante 100% des morceaux. Oui. C'est moi, je chante. Vous avez vu, je suis un bito. Il change vraiment, il change vraiment. C'est bon, c'est carré. Il y a la carré, tout est carré. Donc expliquez-nous, les gars, comment ça a pris beaucoup de temps de faire ce projet ? Depuis quand vous t'avez fait ? Ce projet-là, on le tape depuis... Dès qu'on a sorti Dracarys. Direct après Dracarys ? Direct après le premier projet. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans. On a un changement direct. On l'a fait, on l'a refait, on l'a re-re-refait. Ah ouais ? Il y a eu beaucoup de versions ? Ouais, il y a eu plusieurs versions. Parce qu'il devait sortir bien avant, tu vois ? Ça veut dire, après, ça nous a permis de bien retravailler le projet. Je m'en ai aidé aussi, confinement, tout ça. On a pris plus de recul, tu vois ? Ouais. Vu qu'on était pressés de sortir, après, Covid, ça nous a stoppés. Ça vous a permis de prendre plus le temps de... De l'enformer ultra-vaillé ? Ouais, exactement, ouais. Là, ça y est, vous êtes satisfaits du rendu, là ? Ouais, on est satisfaits. Ça y est, au bout d'un moment, il fallait stopper. Ah, il fallait y aller, au bout d'un moment. Il fallait stopper, il fallait y aller. Il faut lancer un moment, c'est ça ? Il faut savoir que... Je crois savoir que c'est Bersa qui a un peu lancé Benhab dans la musique. Je me trompe ? Non, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est une anecdote. Apparemment, c'était un petit guet-tapon, tu voulais d'abord le tester, parce que tu étais un jeu aussi, de base. Mon manager, Seven, il voulait que je me perfectionne en ingénierie. Tu vois, pour proposer aux artistes, tu vois, la prod, le son, directement. Ouais, ouais. Et moi, je savais que lui, il chantait. Je savais que Benhab chantait. Ça veut dire, moi, je cherchais un... Un cobaye. Ouais, un cobaye. Pas un cobaye, mais un grand artiste avec qui faire ma première séance. C'est un cobaye au début. Moi, là, qui t'en confiant, c'est trop. Non, pas un cobaye, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit pas un cobaye. J'ai dit, j'ai corrigé. C'est un cobaye, moi, c'est vrai. Faut de la merde. Je suis en rade laboratoire, quand même. Non, c'est... Ouais, c'est grâce à Bersa, oh Allah. Ça a commencé grâce à Bersa. Ça fait longtemps qu'il chante, je lui dis chante, 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 il voulait pas. Très, très longtemps qu'il m'esquive, tu vois. Du fil en aiguille. C'était une voix, il court, il sait que je voulais. Il m'a dit, on ennui, mais c'est un voix, c'est un voix, c'est un voix. J'avoue, c'était trop en vrai, ce gars. Et on était posé, je crois, dans une chicha, non ? Ouais, c'était ça, c'était à la Marina, avec le Parisi. Avec le Parisi. Gros dédicace, mamad, mon gars. Et on était posé, il me dit, demain, tu fais quoi ? Il me disait, rien, comme d'hab. Il m'a dit, bah, accompagne-moi, on doit faire un truc au studio. Juste, tu m'accompagnes. Ah, la clé de bras, tu devrais la sentir déjà, à ce moment-là. Juste, tu m'accompagnes. Non, vraiment, il m'a dit, juste, tu m'accompagnes. Dans ma tête, je me suis dit quoi ? Au fond de lui, il kiffait, il avait envie. Au fond de moi, je me suis dit, je vais quand même faire un son. Moi, mais t'as capté, je vais l'écouter dans la voiture. Ah, il est arrivé avec une prod. T'as capté ? Ah ouais, prod, écris, tout. Combine, mais t'as accepté. Je suis venu, j'ai accepté, j'ai dit, vas-y. Mais moi, je m'attendais pas, là, ce coup. Ouais, grave, grave, ouais. Quand je suis arrivé au studio, je suis arrivé comme un frère clé de bras de... Prends dans la cabine, là. Non, elle était pas là, la clé de bras. En vrai, la clé de bras, elle était pas là, parce qu'après, j'ai fait le son. Je suis rentré chez moi, j'ai kiffé le son et tout, tu vois. T'as senti sorti ou pas ? Ouais, bah oui, il y a eu la vida. Ah, c'était la vida. C'était banal. Après, on a fait banal. Après, on a fait banal, juste après, ouais. Et en mode après, Bersa, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, je vais te présenter Seven, tout ça. Ça veut dire que je suis parti noir, le barbu, là, qui est derrière un moment. En plus, moi, je dis quoi ? Viens, viens, on fait un son. Ouais. Si t'aimes bien, on sort. Ouais, ouais. Viens, on teste, on sort. Mais ça s'est claqué, c'est tombé. Ça s'est claqué, c'est claqué, au moins, voilà, c'est bon. De toute façon, ça ne sortira pas justement de fond. Et quand ça est sorti ? Ouais, ça a fait bouf. Même moi, je ne m'y attendais pas, frère. Choquais, j'en sais jamais, jamais, tu vois. J'étais sur scène, j'oubliais mes textes, tu vois, des trucs de... Parce que t'es pas... Ouais, c'est pas habitué du tout, c'est ça. T'étais pas prêt encore à ce moment-là. C'est ça, c'est bon. Mais c'est grave, loup. Alors que de part, quand t'es en mode un peu artisanal, tu vois. Et c'est ça, justement, qu'on... C'est justement ça qu'on ressent dans le prochain album à CDLR, c'est un peu plus d'expérience, tu vois. Plus de sérieux, en fait. Plus d'expérience, tu vois. Tu maîtrises grave ton délire, maintenant, ça y est, t'as ta forme finale et... La première va perdurer dans le délire, en fait, tu vois. C'est bon, merci, mon frère. Sa couleur, on l'a trouvée, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a une vraie direction, là, maintenant. Ça y est, vous avez trouvé votre truc, en plus. Pour le premier, c'était beaucoup de son... On teste ça, on teste ça, on teste ça. À la base, pourquoi tu voulais pas chanter ? T'avais honte, un peu. Ouais, c'était un peu ça. La honte, le regard et tout, en mode... Mais c'était pas que ça. C'est aussi parce que je me disais, je sais pas... En fait, je voyais pas ça comme un métier, t'as capté ? Je voyais pas ça comme... Tu voyais juste sortir de ta douche et tout à l'heure. Ouais, comme j'étais pas un passionné, tu vois, j'étais en mode... C'était pas intéressant pour moi. Une fois que j'en ai fait, j'en suis devenu un passionné, tu vois. Ouais, t'as pris goût à ça. C'est là où j'ai commencé à kiffer, de ouf, ouais. Au final, bah, t'as bien fait, quoi. Bah, j'espère, j'espère. Single door, déjà, premier single door. On verra, on verra 19, on verra. Merci beaucoup, single door. Force Hachimal, mon ref. Bah, merci, les gars, en tout cas. C'est vous, merci pour l'invite. C'est vous, merci. Merci à vous, les fleux. On est ensemble, rappellit. Bon, on part, on va écouter. Souuuu ! Ça va alors carré, mesdames et messieurs ! C'est carré, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. C'est l'expérience de la reprise. T'en as pensé quoi ? Franchement, c'était super lourd. J'ai kiffé, ouais, de ouf. Le son. L'équipe est super lourd. Le son, en plus, ouais, le son, il est vraiment, vraiment bien. Ouais, le son, il est vraiment, vraiment bien. De ouf. Ouais, nous aussi, on a kiffé, en tout cas. Non, franchement, le son, c'est super lourd. Rapide, efficace, très, très chaud. Merci à vous, les gars. C'est big up à Christophe Mael, qu'on a tous écouté plus jeune, je crois, en plus. Si tu veux passer un petit message. Si tu veux passer un petit message. Franchement, grande force à toi et Christophe Mael, je pense que tu vas percer. Mec, il ne la grimpe pas. Je pensais dire un truc de ouf, il était trop sérieux. Hé, il nous a bercé, Christophe Mael, frère. Qu'est-ce que tu vois, quoi ? Il nous a bercé. Il nous a bercé. Pas mal, j'étais fort. Là, il est chaud, franchement, il est chaud. En tout cas, merci Benav. Merci, attends, mais ouais, là, ça m'a fait plaisir de ouf. Franchement, c'était lourd, les gars. Un plaisir, un plaisir. Un plaisir de ouf. Covid, ne faites surtout pas ça. Surtout pas. Je ne vais pas arrêter, s'il vous plaît, les masques et tout. Tout le monde a détesté négative avant tout le monde. C'est pour ça, Benav aussi. Ouais, on a mis le produit. Du coup, les gars, sans Benav, malheureusement, on se lance le son. Ça fait parler les métaux. 3-5-7 à la cité, langue de bois faut éviter, on veut quitter le ghetto. Le déchis est effrité, trop de soucis en vérité. Ça vend moula au détail, ça vend les roues ou les cailles. Les bas que font des rondes, j'ai envie de me barrer en taille. Je laisse les jaloux dans le rétro, RS, mes tempêtes. Les grossissent comme un métro qui finit sous enquête. Je veux quitter misère, le ghetto, le malheur, le bendo. Mais la tesse a le dernier mot. Même si j'ai l'argent, les métaux, le casque et la moto, la cité aura le dernier mot. Ça fume la frappe, rien qu'on s'empoisonne. Pilan ou BR, la recharge remonte par le sous-sol. Ça fume la frappe, rien qu'on s'empoisonne. Pilan ou BR, la recharge remonte par le sous-sol. J'ai trop traîné la nuit, j'ai perdu des amis. Je les connais depuis au trafic en d'armes. Tu parles, on réagit, ça peut enlever la vie. Je connais des fumiers, des trafics en d'armes. Et on fait dans la finesse, je suis vainqueur au final. Je finirai dans le Guinness, j'ai la chance au Pénat. Éterpeux la primaire, mon sabre sont familiales. Après ACD, LR, je vais revendre des filières. Je vais quitter misère, le ghetto, le malheur, le bendo. Mais la tesse a le dernier mot. Même si j'ai l'argent, les métaux, le casque et la moto, La cité aura le dernier mot. Ça fume la frappe, rien qu'on s'empoisonne. Pilan ou BR, la recharge remonte par le sous-sol. Ça fume la frappe, rien qu'on s'empoisonne. Pilan ou BR, la recharge remonte par le sous-sol. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501